Bonjour tout le monde! Moi c'est Marie-Christine. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier vidéo de l'année. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Aujourd'hui, ça va être un épisode 100% tricot et qui va être vraiment rempli de projets terminés parce que j'ai terminé quelques projets pendant la période des fêtes. Et aussi, il y a une partie des projets secrets sur lesquels j'ai travaillé cet automne que je peux enfin vous dévoiler. Donc on va commencer tout de suite avec ce que je porte. C'est mon cardigan Claudine que j'avais comme objectif de terminer pour le réveillon de Noël. Et j'ai réussi! Ça a vraiment été un bonheur de tricoter ce chandail-là. C'est vraiment le genre de projet que j'aime, qui est assez basique, majoritairement en jersey, mais avec juste un petit élément qui vient le distinguer des autres chandails. C'est vraiment le genre de projet que j'aime tricoter aussi, que j'aime beaucoup porter au quotidien. Puis sérieusement, ça fait seulement deux semaines que je l'ai terminé et je l'ai dû le porter 4 ou 5 fois. Je l'ai toujours sur le dos. Je l'adore vraiment beaucoup. La laine est très confortable. C'est vraiment très doux. Je ne trouve pas du tout que ce combo-là pique. C'est les laines de Lee Stellar. C'est le Merino et le Moher dans la couleur Verveine. Et puis vraiment les deux ensemble, je l'ai tricoté sur des 4.5 mm. Moi, ça me donne un échantillon d'environ 20 mailles par 10 cm. Un échantillon environ de laine des cas. Puis, fait que c'est ça. Je l'aime beaucoup. Puis vraiment la petite touche finale que j'adore, c'est les boutons. C'est des boutons qui sont également de chez Lee Stellar. Moi, j'ai pris les 12 mm. En fait, j'avais commandé des 12 puis des 15 mm. Mais les 15 mm étaient un petit peu trop gros. Fait que je suis allée avec ce modèle-là qui est des boutons sur tige. Puis que c'est vraiment des petits bijoux en soi. Je trouve que ça vient vraiment élever l'ensemble final. Je les trouve vraiment magnifiques. Puis surtout, ils tiennent vraiment bien. Ça n'a pas tendance à s'ouvrir. Présentement, je porte seulement un soutien-gorge en dessous de mon chandail. Puis vraiment, je n'ai pas peur que ça s'ouvre. Je l'ai porté beaucoup comme ça dans les dernières semaines. Puis, c'est ça. Je trouve que je suis vraiment très, très contente. J'ai fait des manches droites avec seulement des diminutions en bas. Fait que ce n'est pas des manches ultra bouffantes. Mais c'est une manche qui a quand même une assez bonne ampleur pour permettre de porter une blouse en dessous. C'est vraiment ça que je préfère pour un cardigan. Fait que voilà. Vraiment un gros projet de coup de coeur. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu du col. J'ai tellement travaillé fort sur ce col-là. Vous n'avez pas idée. J'en étais plus capable. J'ai tellement recommencé souvent. J'ai essayé plein de combinaisons de points, de façon de l'intégrer au chandail et tout. Puis, à un moment donné, j'étais un petit peu découragée que ça ne fonctionne pas. Mais finalement, ça a fini par fonctionner. Parce que vraiment, je trouve qu'il tient bien. Il n'a vraiment pas tendance à replier ou revenir. Je ne dois pas le replacer tout le temps au courant de la journée. Il tient vraiment très bien en place. Puis, il y a des gens qui m'ont demandé si c'était de la brioche. En fait, non, ce n'est vraiment pas de la brioche. Ça, c'est vraiment très facile à tricoter. C'est des côtes torses avec la dentelle, tout simplement. Fait que vraiment, il n'y a pas de difficultés majeures dans ce chandail-là. Surtout que c'est un chandail qui est majoritairement en jersey. Ce n'est pas un projet qui est trop difficile à tricoter. Fait que voilà. Fait que le patron devrait sortir, comme je vous dis, fin février. Puis, son petit nom, c'est Claudine, comme le col. Donc, très, très contente de ce projet-là. J'ai fait un changement de costume pour vous montrer mon deuxième projet terminé. C'est un chandail que j'avais sur mes aiguilles depuis le mois d'août. En fait, ce fut toute une aventure, ce chandail-là. J'avais tricoté, je l'avais en fait complètement fini au courant de l'automne. Mais, je n'avais pas alterné les écheveaux pour le corps. Mais comme je tricotais le soir, tard, avec un pas très bon éclairage, je ne m'en étais pas vraiment rendue compte jusqu'à vraiment l'avoir complètement fini. Puis, venir à le porter. Puis, ça me dérangeait parce qu'il y avait vraiment des genres de lignes diagonales. Il y avait vraiment du pooling qui s'était formé. Ça aurait pu être vraiment portable pour certaines personnes. Mais, moi, ça m'énervait au plus haut point. Au point tel que je n'avais pas envie de le porter. Donc, je ne l'avais pas encore bloqué à ce moment-là. Initialement, je voulais faire une chirurgie coupée ici, coupée juste en haut des côtes pour ne pas avoir à refaire deux fois les côtes et le rabat tubulaire dans le bas. Mais, quand je suis venue pour faire le grafting des deux bouts, ce n'était pas beau. Ça paraissait, ça faisait une petite démarcation. Mon grafting n'était pas complètement parfait. C'est quand même difficile de faire un grafting qui est complètement parfait sur un chandail. Surtout quand on utilise une laine en alpaga qui n'est pas très élastique. Puis, je n'aimais pas ça. Ça fait que j'ai recommencé vraiment toutes les côtes au complet. J'avais commencé un petit bout de grafting. J'ai tout redétricoté. Puis, j'ai refait les côtes toutes au complet. J'ai refait le rabat tubulaire que j'avais fait. Ça n'a vraiment pas été sinon que ça. Ça m'a peut-être pris une soirée, deux soirées, faire les côtes et le rabat au complet. C'est vraiment pas si pire que ça. C'est juste que quand on fait quelque chose pour la deuxième fois, on dirait qu'on voit ça comme une montagne. Il fallait juste que j'aille la motivation de le faire pour m'y mettre. Mais une fois que j'étais commencée, ça s'est vraiment très très bien fait. Puis, je suis vraiment très contente de l'avoir fait parce que c'est un chandail que j'adore. En fait, mon inspiration pour ce chandail-là, c'est que je voulais quelque chose un peu bohème, un peu folk. Je m'imaginais le porter comme si c'était un chandail en laine fingering. C'est un chandail que je m'imaginais porter initialement cet automne, quand il fait encore pas trop froid. Puis aussi pour le printemps, pour les mi-saisons en fait. Même si je vais le porter vraiment probablement à l'année, parce que les chandails en fingering ici au Canada, on les porte beaucoup. Fait que c'est ça, j'imaginais le porter avec des longues jupes, un peu bohème, avec des fleurs. Puis, c'est pour ça que j'avais fait des manches avec une jolie dentelle qui a beaucoup de relief, beaucoup de texture. Je trouve que ça fait vraiment très joli. Le corps est tout simple. C'est un chandail avec des manches montées. Fait que tu sais, une émanchure un peu classique, là, comme souvent les pubs du commerce. Mais qui est complètement top-down et sans couture, là, il y a des côtes aussi dans le bas, là. C'est juste que là, je l'ai rentré dans mes pantalons. Parce que c'est surtout comme ça que je le porte. Mais il y a des côtes torses aussi dans le bas pour reprendre les côtes torses des poignets. Puis, les côtes torses du haut. C'est un petit col double, là, que j'ai fait avec ma super technique, là, qu'en fait, on ne rabat pas les mailles. On les tricot, on les coud, à même les mailles, les mailles vives, là, dans la petite bordure où on a relevé les manches. J'avais fait une vidéo sur YouTube là-dessus. Si vous allez voir dans mes reels, c'est le rabata, ça s'appelle col double élastique. Fait que j'ai fait ça comme ça. Puis, vraiment, c'est parfait. Le col est autant élastique que le reste du tricot. Je sais que je vais le porter beaucoup ce printemps, soit par-dessus une petite robe ou avec une jupe. Je pense que ça fait que vraiment très, très contente de ce chandail-là. Puis, j'aime vraiment, vraiment cette dentelle-là. Puis, j'aime vraiment le genre de mouvement que ça vient donner à la manche, là. Je trouve que ça fait vraiment très, très bohème. Puis, en fait, je crois me mettre à l'écriture de ce chandail-là probablement cette semaine ou la semaine prochaine pour pouvoir donner vraiment longtemps pour les tests comme si c'est un chandail en figurine parce que je voudrais le sortir plus pour le printemps, probablement avril ou mai. Tout dépendant quand je vais avoir le temps de le mettre en test. Il va s'appeler le chandail Folklore. Ensuite, mon prochain projet terminé, c'est un châle. C'était le patron que j'avais fait pour le calendrier de l'Avent d'Entre soeur Hélène, qui est une compagnie de laine, une téturière québécoise, qui est très sympathique. On s'est rencontrés pour la première fois au Festival de la petite laine, mais on avait beaucoup échangé avant sur les réseaux sociaux. Puis, en fait, son concept de calendrier de l'Avent, c'était d'utiliser un fil DECA pour faire un ensemble avec un accessoire pour le cou et une tuque. L'accessoire pour le cou, j'ai en fait fait une autre version de mon châle Pythagore, mais cette fois-ci en DECA et sur la forme d'un châle triangulaire. Donc, je vais vous montrer ici ce que ça donne. Je suis vraiment très contente de ce projet-là. C'était tellement le fun à tricoter. Puis, c'est surtout que ça se tricote vraiment vite, comme c'est de la laine DECA. Puis, il y a plusieurs sections. C'était vraiment très additif, mais c'est aussi que ça va beaucoup, beaucoup plus vite que l'étole Pythagore qui est faite toute en laine fingering. Ça ne donne pas un châle qui est immense, parce que je ne voulais pas quelque chose qui est trop difficile à porter. Ça, je trouve que c'est vraiment juste la grandeur parfaite pour venir enrouler autour de son cou, comme ça, pour porter avec notre manteau d'hiver. Ça fait comme un genre de gros cache-cou, presque. Puis, moi, j'aime beaucoup aussi le mettre, quand je le porte avec un manteau en laine plus propre, j'aime beaucoup le mettre simplement comme ça dans mon cou. Un peu comme un foulard, mais on a un petit peu plus de tissu qui vient en arrière, comme ça. Puis, je peux même le croiser comme ça pour mettre avec mon manteau de laine, qui a un col, le châle, comme ça. Ça fait que j'aime vraiment beaucoup le porter. Je me suis retenue de ne pas trop le porter, parce que je ne voulais pas l'abîmer tant que je n'avais pas pris les photos finales pour la sortie du patron. Toujours peur qu'il arrive une catastrophe, puis qu'il faut que je tricote le projet une deuxième fois. Mais là, maintenant que je vais les avoir prises, je vais pouvoir plus en profiter. Toutes les laines que j'ai utilisées, c'est des laines d'entre-celles et laines. Mais ce n'est pas toutes de la déca, parce qu'en fait, André m'avait envoyé plein d'échevaux figurés, déca et tout ça, pour que je puisse m'amuser avec. Finalement, il y avait des couleurs comme le super rose fluo. On peut-tu en parler de ce rose fluo-là? Je le trouve tellement merveilleux. Il m'en reste beaucoup, puis j'aimerais vraiment ça éventuellement me faire une tuque rose fluo avec ce rose-là. Je crois que cette couleur-là s'appelle rose nanane. En tout cas, je l'adore. Ça, c'était de la fingering que j'ai tricotée en double. Le blanc aussi, c'était la laine que j'avais prise pour mes chaussettes Vichy qui m'en restaient. Donc, je voulais intégrer un petit peu de couleur naturelle. Ça aussi, c'est du fingering en double. Mais le reste, je pense que c'est pas mal tout de la déca. Mais comme vous voyez, on ne voit pas... Quand on touche, on voit que c'est peut-être un petit peu plus épais quand j'ai tenu deux brins de fingering versus un brin de déca. Mais au final, ça s'harmonise vraiment tout bien. Fait que vraiment, j'ai utilisé en fait le même principe que l'étoile Pythagore. Mais c'est pas du tout le même patron. La construction est différente puisque c'est une construction en triangle. Puis j'aime bien cette section ici, là, qui vient faire un genre de V en plein milieu du châle. Je trouve que c'est vraiment super. Fait que je suis vraiment, vraiment contente de ce projet-là. J'ai vraiment envie de m'en recommencer un autre parce que comme c'est de la déca, ça se ferait bien pour passer les restes de mohair en tenant un fingering puis un mohair. Comme je tricote souvent des chandails fingering et mohair, j'ai beaucoup de petits restes de fingering et de mohair qui s'harmonisent ensemble. Fait que j'aimerais vraiment m'en commencer un. Le genre de projet que tu tricotes sur un an, que tu laisses dans un petit panier, dans un coin, puis qu'à chaque fois que tu t'amines un chandail, tu viens rajouter une petite section que je pourrais même offrir en cadeau peut-être à quelqu'un de mon entourage à la fin de l'année pour Noël. Fait que c'est vraiment quelque chose qui me tente puis que je pense bien que je vais me laisser tenter pour une deuxième version plus poilue cette fois-ci. Fait que je serais vraiment, vraiment contente de ce projet-là. La date de sortie prévue, en fait, c'est cette semaine, c'est le 11 janvier. J'ai choisi cette date-là parce que c'est ma fête. Puis j'avais envie de faire un petit quelque chose de spécial. Donc, voilà. Fait que je sais pas si vous allez voir cet épisode-là avant ou après la sortie, mais sachez que si vous êtes passé le 11 janvier, ça devrait être en ligne sur la Vélogie et sur mon site internet. Et ensuite, pour aller avec ça, dans le calendrier, il y avait également cette tuque qui s'appelle la tuque Anticosti. Voyons. Ma caméra, ah voilà. Si vous avez un bon sens de l'observation, vous allez voir, en fait, c'est le même point que mes chaussettes chardon qui est dans mon livre Champêtre, mais que j'ai repris sur une tuque. J'aime vraiment beaucoup, en fait, les tuques en côte. Mais je voulais pas faire de patron de tuques en côte toute simple parce que je trouve que, bon, petite nitte en a tellement des beaux. Je voyais pas ce que je viendrais ajouter de plus dans l'univers des tuques en côte. Mais celle-là, j'aime bien parce que ça reste une tuque en côte, mais il y a vraiment le petit détail un petit peu plus féminin qui vient bien s'intégrer. Ça, c'est la version qu'il y avait dans le calendrier, mais je veux en faire une version avec un bord double. C'est vraiment cette version-là que je vous avais dit la dernière fois que je veux faire avec ma boum clap de ursseau, avec mon petit mohair corail pour faire une tuque orange que je vais pouvoir porter pour prendre des promenades dans le bois, mais aussi dans la vie de tous les jours. Fait que voilà, je vais l'essayer. Je vais tout être décoiffé après ça, mais c'est pas grave, c'est pour les besoins de la cause. J'aimerais que ma pelle est grise, puis mon mur est gris aussi, vous allez peut-être pas super bien voir, mais j'aime vraiment beaucoup le fait. Moi, je l'ai fait quand même, en fait, j'ai une petite tête. J'aurais pu, dans le patron, j'ai fait trois tailles, une taille plus enfant, une taille femme petit, puis une taille femme grand. Moi, j'ai fait de la taille femme petit, mais sérieusement, j'ai vraiment une petite tête. J'ai la tête de la même grosseur que mon garçon de presque 4 ans. Fait que j'aurais pu faire la taille enfant, mais j'avais envie d'avoir un petit pouf ici sur le haut. Mais si j'avais fait de la taille enfant, ça l'aurait fait comme, vous voyez, si je me la cale plus sur la tête, ça l'aurait pas fait de petits poufs. Fait que si vous aimez pas les petits poufs sur la tête, sachez que vous pouvez juste la faire un petit peu moins longue. Faire comme une répétition de dentelle de moins. Mais moi, j'aime bien chaud, ça vient d'un petit peu d'auteur. Ça fait mignon. Puis c'est ça, fait que je vais trouver un moyen de faire avec un bord plus double, parce que ça, c'était parfait pour cet automne. C'est en laine des cas. Mais vraiment, pour l'hiver, quand il vente, c'est pas assez chaud, je trouve, pour les petites oreilles. Fait que je crois qu'avec un bord double, ça va vraiment être parfait, surtout avec le mohair. Ça va être vraiment très chaud, puis très doux. Fait que, voilà. Je suis bien contente de ça, puis j'ai vraiment hâte de commencer celle-là. Je pense que je vais commencer ça cette semaine. Ce patron-là devrait pas sortir tout de suite. Par contre, en fait, je travaille depuis un certain temps sur un gros projet pour l'automne. J'aimerais ça sortir une nouvelle collection de patrons, mais cette fois-ci, ça serait pas des chaussettes, parce que je trouve que j'ai assez tricoté de chaussettes dernièrement. J'avais envie de faire vraiment une collection qui englobe des chandails, puis des accessoires, un peu toutes sur un même thème. Puis, ce truc-là devrait en faire partie avec la version, comme je vous dis, bord double orange, comme ceci. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il sortira pas tout de suite. Je vais le garder pour l'automne. Donc, mon dernier projet terminé, ce sont des chaussettes. C'est le patron de chaussettes Fiery qui était dans le calendrier de l'Avent de l'Hélène Pêché-Mignon. Les couleurs sont tellement belles. Ça, c'était des couleurs de quelques minis qu'il y avait dans le calendrier. Puis, il y avait aussi un gros échevaux de 100 grammes dans cette couleur-là, qui est tellement magnifique. C'est un petit bleu jeans, presque pervenche. C'est tellement joli, les couleurs. Puis, l'année dernière, en fait, j'avais fait ce bas-ci, qui est les chaussettes neigettes qui sont entièrement en jacquard, qui utilisait aussi les laines du calendrier de l'Avent de l'Hélène Pêché-Mignon. Puis, cette année, je voulais faire différent. Et donc, pas utiliser du jacquard. J'avais envie plus de quelque chose en dentelle. Et j'avais envie aussi qu'il n'y ait pas 46 millions de fils à rentrer comme cette chaussette-là. Moi, ça ne me dérange pas tellement de rentrer des fils, mais c'est sûr que là, il y en avait vraiment beaucoup à rentrer. Même si c'est un projet que j'ai adoré tricoter. Mais je sais que ça peut être un frein pour certaines personnes. Donc là, bon, il y a juste la tige qui est faite avec des changements de couleur. Puis, le restant du pied, il est tout avec le même échevaux. Fait que j'aime vraiment, vraiment cette chaussette-là. J'aurais même envie d'essayer de m'en tricoter une toute unie. Je pense que ça serait vraiment beau. Je sais que j'avais une de mes testers et ce qu'il avait fait vraiment toute unie. C'était vraiment magnifique. C'était très, très élégant. Fait que j'aimerais ça éventuellement m'en faire une version unie. Puis, il me reste quand même beaucoup de laine, de la couleur principale parce qu'on n'en utilise pas tant que ça vu que c'est juste le pied qui est comme ça. Puis vraiment, je pense me refaire une paire de bas probablement toute simple avec cette laine-là parce que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup la couleur de ce bleu-là. C'était vraiment, on dirait, inattendu, on dirait, dans l'ensemble des couleurs mais ça s'harmonise tellement bien avec les couleurs. C'est tellement beau. Et parlant toujours de Mélanie, de laine Prêcher-Mignon, je viens de recevoir de la laine pour une collaboration, pour un projet spécial avec elle. Je ne peux pas vous parler du projet comme tel mais je vais pouvoir vous montrer mon avancement et ce que je tricote. Ça va être une des prochaines choses que je vais mettre sur mes aiguilles. En fait, je vous explique que je voulais faire un chandail. C'est de la laine Worsted. C'est sa base qui est 100% rambouillée. C'est incroyable cette laine-là. Elle est très ronde, très dense. Je pense que ça va avoir une définition de point qui va être phénoménale. Puis ça tombe bien parce que j'aimerais faire un chandail avec des torsades. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de torsades puis j'ai vraiment envie d'en faire. Bien sûr, je vais sûrement être dégrée un petit peu de dentelle dans tout ça mais j'aimerais quand même qu'il y ait des torsades dedans. Puis c'est pour ça que je voulais une couleur assez nude. Je voulais vraiment faire un chandail, un peu style chandail à torsades très classique, beige, mais je n'avais pas envie d'un beige jaune. Je voulais vraiment comme un petit beige gris mauve. En fait, c'est vraiment comme un petit mauve taupe, gris, très très pâle qui vient presque donner un beige. Ça fait que ça, ça me va mieux au teint qu'un genre de beige jaune. Je suis vraiment très contente de cette couleur-là. C'est une fleur qu'elle a teinte spécialement pour moi puis je pense que ça va devenir une de ces couleurs-là. Ça s'appelle porcelaine. Je pense que, imaginez le chandail en torsades là-dedans. Ça va tellement être beau. Ça va vraiment bien mettre en valeur le point. Fait que j'ai bien hâte de mettre ça sur mes aiguilles. C'est sûr que là, je vais avoir beaucoup d'échantillonnage à faire et tout. J'attends d'avoir du temps pour commencer ce projet-là parce qu'il va y avoir beaucoup de calculs puis de chartes et tout ça à faire avant de pouvoir juste commencer à tricoter. Fait que ça me prend juste un petit peu de tranquillité d'esprit pour commencer à écrire le patron avant de le tricoter. Mais j'ai vraiment, vraiment hâte de me mettre là-dedans. Je pense que ça va être un projet très agréable à faire. Maintenant, pour les projets en cours, j'en ai un qui est plus actif. C'est mon chandail Fuchsia. Je vous l'ai montré un peu sur Instagram. Je suis tellement en amour avec ce projet-là puis surtout la couleur. Je trouve que ça met tellement de bonne humeur. Je vous explique un peu son histoire. C'est qu'on était le 31 décembre. J'étais avec mon mari. On avait fait une petite fondue. On s'était pris une petite coupe de vin. On voulait écouter les émissions de fin d'année. Si vous êtes en Europe, nous ici en fait, au Québec puis dans la partie, disons, francophone du Canada, on écoute, il y a des émissions de fin d'année à la télé que tout le monde écoute, le bye-bye et tout ça, le 31 soir. C'est vraiment une bonne soirée télé. On a toujours hâte d'écouter ça. Puis, c'est vraiment une tradition pour plusieurs personnes d'écouter ça en famille, la soirée avec les émissions de fin d'année. Donc, moi, je m'étais préparée, j'étais en train de terminer ce chandail-là. La télé a décidé qu'elle lâchait ce soirée-là. En fait, c'est pas la télé, c'était le signal du câble qui fonctionnait pas. On était vraiment pas capables d'écouter la télé, ça l'arrêtait pas de couper, c'était vraiment insupportable. On voyait comme les images de façon très saccadée puis on pouvait vraiment pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on a juste fermé la télé parce qu'on était trop frustrés. Puis, bon, moi, je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'ai mon tricot, je vais tricoter. Puis, mon mari, bien sûr, il est tombé endormi sur le divan. Il a dormi toute la soirée. Je l'ai réveillé quand il était minuit pour lui sauter bonne année. Il s'est rendormi tout de suite après. Fait que, bon, mais tout ça pour dire que j'ai tricoté beaucoup plus que je pensais. Fait que j'ai terminé ce chandail-là en plein milieu de la soirée. Fait que je suis descendue dans le sous-sol, dans mon atelier, essayer de me trouver d'autres laines pour me monter un nouveau projet. Puis, je me suis dit, bon, la soirée, ça passe vraiment pas comme on veut. Je vais m'en monter le moral avec un nouveau projet. Donc, j'ai pris ces deux choses-là qu'il y avait dans mon stage depuis très longtemps. Ça n'avait pas été acheté pour être tricoté ensemble, mais je trouvais qu'il allait vraiment bien ensemble. Ça, en fait, j'avais acheté ça au Festival de la Tite Laine en 2018. Ça fait vraiment longtemps que je l'avais. C'est de la Emilia et Philomène, la base Léona, qui est son moir à soie sur la couleur Apéro. Puis, ça, j'avais acheté ça au tout début du premier confinement en 2020. C'était chez Pure Laine. Ils avaient fait un genre de shop update avec la Emilia et Philomène. Puis, il y avait cette couleur-là qui est la couleur Stay Home qui est enfin un rose fluo, mais moi, je l'ai sur la base Yak. Ça fait qu'il est un petit peu moins fluo que la même couleur sur d'autres bases. Ça fait que je trouvais que les deux ensemble, ça allait vraiment trop bien puis vraiment, ça donne une couleur tellement magnifique, je trouve. J'adore cette nuance de genre magenta, fuchsia, framboise. Je trouve que c'est tellement beau. C'est en fait une couleur que j'aime vraiment beaucoup. En fait, je vais vous avouer, quand j'étais ado, les murs de ma chambre étaient peinturés. Exactement, cette couleur-là. Bon, je ne ferais plus ça maintenant. C'était vraiment flash, mais j'ai toujours vraiment aimé ce genre de ton de fuchsia-là. Fait que voilà, je suis vraiment contente puis c'est vraiment drôle parce que j'avais vraiment pas prévu monter ce protégé-là puis on dirait, c'est sur l'impulsion du moment. Je me sentais festive. C'était la nouvelle année. J'avais envie d'un nouveau projet inattendu. Puis vraiment, j'ai commencé ce projet-là. On dirait, j'ai eu une idée tout d'un moment comme un flash puis je l'ai monté puis voilà. ça l'a donné ça puis je suis tellement contente du résultat, ça l'aurait pu, on dirait, mal virer, mais sans trop de préparation, sans trop de calcul d'avance, tout a bien fonctionné. Fait que je suis vraiment, vraiment très, très contente. En fait, je vous explique là, en fait, j'ai terminé le corps, mais là, ça roule parce que c'est normal. Je suis rendue à commencer les cours du bas du corps. C'est un chandail avec une demi-pâte de boutonnage. Fait que ça ici, en fait, il va y avoir des boutons. Voilà. On est libre, justement, si vous voulez le porter, pas de bouton, on est libre de juste pas faire les boutonnières, ça vient au même. Mais moi, j'ai décidé de les faire parce que je risque de probablement juste fermer le premier bouton juste pour pas que ça descende trop bas ici. Étant donné que j'ai pas une très forte potrine, j'aime mieux garder ça un petit peu plus fermé. Mais voilà. Puis, moi, j'ai fait un petit point de coquille que je suis mieux reprendre. Regarde, on va voir les petits boutonnards ici. J'ai fait un petit point de coquille pour venir donner une belle finition, mais le patron est pensé que la finition est très belle, même si on fait pas le point de coquille. En fait, je voulais un peu reprendre l'idée de mon cardigan romance qui est mon cardigan basique avec un col en V puis avec justement un petit point de coquille au crochet comme ça tout le long de l'encolure qui est vraiment facultative. On n'est pas obligé de la faire. Fait que je voulais reprendre un peu le même concept que le cardigan romance, mais en chandail. Fait que c'est un peu ça l'idée derrière ce chandail-là. Fait que le reste va être tout simple en jersey. Je veux vraiment un bon basique avec juste la petite détail qui fait toute la différence puis qui le rend unique. Fait que voilà, c'est ça. Je voulais vraiment un basique. Fait que tout le reste va être en jersey, tout simple. Ça va être des côtes torses dans le bas du corps puis le bas des manches. puis j'ai prévu offrir deux options de manches dans le patron, c'est-à-dire des manches droites ou des manches vraiment plus bouffantes. Je ne sais pas encore quelle des deux je vais faire. J'hésite. Je pense que je vais peut-être plus y aller avec les manches droites parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de chandail avec des manches très bouffantes dernièrement. Mais j'hésite. Je vais voir. Je vais vous montrer ça la prochaine fois. Je devrais sûrement l'avoir terminé. Vraiment, ça fait neuf jours que je tricote dessus puis j'ai déjà terminé le corps. Je suis vraiment accro. Je ne suis pas capable de le lâcher. J'aime vraiment la couleur. J'ai trop hâte de le porter. Fait que voilà, je vous montre ça puis je me suis commandé des boutons. Je vous montrerai ça la dernière fois. La prochaine fois, je me suis vraiment commandé des beaux boutons pour qu'ils vont aller avec ça. Fait que j'ai hâte de vous montrer tout ça terminé. Donc, c'est tout pour les projets en cours. J'ai fait un petit peu d'achat de laine dans le temps des fêtes. J'allais faire un petit tour à la vie laine entre Noël puis le jour de l'an. Je suis allée juste quelques jours à Rimouski pour Noël parce qu'en fait, je travaillais la semaine du jour de l'an. Fait que j'avais un petit peu de jours de congé entre Noël puis le jour de l'an. Fait que je suis allée faire un petit tour dans ma famille à Rimouski. Donc, c'est sûr qu'il fallait que je passe par la vie laine. Et j'ai acheté ceci. C'est de la manchilopi. Ça fait tellement longtemps que je voulais essayer cette laine-là. En fait, j'avais prévu de l'en acheter initialement au festival de la petite laine. Mais comme je vous avais expliqué la dernière fois, j'avais le cerveau en compote. Je n'étais pas capable de prendre des décisions. Puis tant qu'à choisir n'importe quelle couleur, n'importe quelle quantité, je voulais prendre le temps de me poser puis de réfléchir à vraiment qu'est-ce que je voulais. Donc, je suis allée la chercher pendant le... Comme je vous dis, j'en ai acheté trois. Ce n'est pas des échevaux, c'est des genres de rondelles. Comme ça, c'est vraiment immense. C'est vraiment léger. Sérieusement, c'est comme des petits nuages. J'ai vraiment hâte de mettre ça sur mes aiguilles. C'est comme une laine qui est non retordue. Ça a l'air assez fin comme ça. En fait, c'est deux brins, mais ça se tricote un peu à un échantillon de laine à rang. Ça se tricote sur des grosses aiguilles. C'est une laine qui a besoin de beaucoup d'espace pour vivre, disons. Ça va donner un tricot qui est très, très léger. J'ai vraiment hâte de monter ça. Moi, j'ai choisi la couleur... En fait, ça vient, il n'y a pas d'étiquette. J'ai choisi ce genre de petit beige. C'est une couleur, je pense, qui est naturelle. Genre de petit beige grisard, un peu comme ceci. Fait que voilà. Je suis vraiment contente et j'ai vraiment hâte de mettre ça sur mes aiguilles. C'est vraiment... C'est une laine qui est rustique, mais qui reste... Qui m'a l'air d'être vraiment très douce quand même. Je pense que c'est surtout du fait que c'est pas retordu. Fait que ça m'intriguait beaucoup. J'avais vraiment envie d'essayer ça. J'avais prévu initialement de faire un charle avec ça. Je sais pas. Je vais peut-être changer d'idée. Je crois que j'en aurais assez pour me faire un chandail aussi. Puis au pire, je pourrais toujours aller m'en rechercher un autre. Je sais où la trouver. Fait que je vais réfléchir à tout ça. Mais mon idée initiale, c'était de faire un charle pour aller dans ma collection de patrons pour l'automne. Mais bon, je vous montrerai ça en temps élu lorsque j'aurai vraiment décidé qu'est-ce que je vais faire avec tout ça. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez manqué mon dernier épisode de Podcast Tricot, je vais le mettre ici juste pour vous. Bye bye, à la prochaine!